Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages de la semaine du 14 au 20 février 2022. On va regarder ce qui se passe par signe, comme vous me l'avez suggéré. Donc ce sera pour les Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Par rapport au petit sondage, vous avez envie de message par signe pour la semaine. Donc je vais le faire. Alors ce sera un tirage avec l'oracle Matthäus, on aura l'améthyste love et un petit message de l'oracle des Médéores. On va voir ce qui va se passer pour vous cette semaine, Sagittaire, Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou lunaire si ça ne vous parle pas. Bienvenue sur les guidances de Shiva, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez la cloche du haut. Et si vous voulez une guidance personnalisée, les Sagittaires, vous m'écrivez un message sur mon mail qui est sous la vidéo pour votre tirage privé. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine, les Sagittaires, semaine du 14. Alors, vous allez apprendre certaines choses au niveau de l'amour. Bon, comme c'est la Saint-Valentin aussi, lundi, ça affecte certains tirages, pas tous. Là, il y en a eu qui sont pas mal amour. Regardez aussi votre tirage si vous voulez, comme vous êtes abonné à tirage Saint-Valentin ou au tirage du week-end. Donc, ça peut correspondre, vous apporter des informations supplémentaires. Là, il y a quelque chose que vous allez apprendre au niveau amour. Je crois que c'est ça que j'ai vu dans le tirage, c'est les Sagittaires qui avaient un bug. Sagittaires, 14 au 20 février. Il y a une étape de franchir. Vous passez à autre chose. Vous allez passer une étape au niveau amoureux, visiblement. Ce que j'avais vu, c'est que je crois qu'il y avait une tierce personne qui venait se mettre dans votre relation. Qui allait un petit peu troubler l'histoire de cœur pendant la Saint-Valentin. On va voir. Là, on dit que vous passez à un stade supérieur. On dit, en tout cas, que vous allez vers du renouveau. Vous passez d'une situation à une autre situation. Peut-être là, vous avez appris quelque chose en amour. Alors, soit par rapport à un ex, soit par rapport à votre partenaire. Il y a une notion d'apprentissage qui vous permet de passer un cap vers du bonheur. Déjà, ça, c'est bien. La semaine prochaine. En tout cas, il y a une amélioration. Parce que à Saint-Valentin, il y avait un petit peu de crise, si je ne me trompe pas. Alors, ce que je vous disais, par rapport à un retour d'annexe, c'était sorti. Qu'il y a quelqu'un qui risque de revenir et qui va semer un petit peu de problèmes dans votre couple. Un retour, un problème peut-être qui revient aussi dans votre couple. Des choses que vous allez apprendre. Je le savais parce que je l'ai vu dans ce tirage de la Saint-Valentin. J'ai dit, ça va être chaud pour ce signe-là. Comme si quelqu'un ne voulait pas que vous fêtiez ou qu'il était jaloux ou qu'il revenait. ou soit vous qui allez vers un ex ou je ne sais pas, que vous pensez à quelqu'un. Vous allez savoir certaines choses qui vont provoquer des conflits. Mais là, on voit au final qu'on passe une étape vers un mieux. Heureusement. Sagittaire. 14 au 20 février. Les autres tirages parlaient aussi du travail, parlaient d'autres choses. Je vous rassure tout de suite. Ce n'est pas que des messages sentimentaux du tout, du tout. Là, ça peut aussi vous élargisser. Ça peut être par rapport à une situation amoureuse, que vous apprenez quelque chose. Mais moi, je sens que c'est une relation. Une personne. Mais vous avancez. Grâce à cette histoire, quelque part, vous allez passer à un stade supérieur. Il y aura de l'orage en l'air en début de semaine. On va retrouver des plaisirs. On retrouve le bonheur. Oui, ça s'améliore. Début de semaine, Saint-Valentin va être un peu bousculante, même déjà aujourd'hui. Mais je l'ai vu vraiment pour la Saint-Valentin. Donc, lundi, mardi, Sagittaire, 14 au 20. Retour d'une situation, d'un problème ou d'un ex dans une histoire. Si ça ne vous parle pas, adaptez à partir. Adaptez à votre situation. Si ce n'est pas par rapport à l'amour, c'est par rapport à une passion que vous aimez. Vous apprenez quelque chose. Une passion, une situation que vous aimez. Il y a le retour d'un problème. Parce que vous allez apprendre certaines nouvelles. C'est aussi possible. Basez-la sur une passion pour ceux qui ne sont pas dans l'amour. Mais finalement, vous allez passer une porte. Vous allez partir de cette problématique vers le bonheur et les plaisirs. Ça s'arrange. Mais il y a quelque chose, effectivement, au niveau amoureux, au niveau patient. Je sens plus amoureux ici. On va voir avec le tirage sentimental. Améthyste. Love. Ce qu'il nous dit pour vous, les Sagittaires. Alors, Sagittaire du 14 au 20. 20 février 2022. Qu'est-ce qu'on a ? Sagittaire 14 au 20. Sagittaire 14 au 20. Février 2022. Première carte. 14 au 20 février. Alors. Une épreuve à traverser, oui. Une épreuve. Donc, il n'y a pas de rupture. Il y a quelque chose qui vient créer un problème. Vous venez d'apprendre quelque chose. En rapport avec un problème du passé ou une personne du passé. Sagittaire 14 au 20. Oui, c'est Sagittaire. Ce serait par rapport à une personne qui est superficielle. Un homme ou une femme. qui ferait son retour. Avec qui vous avez fait une pause. Ou qui mettra votre couple en pause. Un moment. Donc, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent de cette personne. Qui crée des problèmes dans le couple. Qui vous énervent. Qui vous agacent. Vous vous dites qu'est-ce que c'est cette histoire ? Pourquoi elle revient ? Il y a une petite épreuve au niveau des couples. Une épreuve avec une personne un peu bimbo. Je dirais superficielle. Qui est là. Qui reviendrait dans la vie de votre homme. Dans votre vie, si c'est un homme. Qui pourrait amener une pause. Et ça peut venir de messages. Cette personne envoie des messages. Mais pourtant, vous passez un cap important. C'est comme partir. Je ne sais pas si vous allez quitter votre partenaire. Ça m'étonnera un petit peu. Je vais quand même demander une carte supplémentaire sur partir. Pour les sagittaires. Pourquoi partir ? Ah, elle est tombée toute seule. Parce que là, on voit la situation d'un autre point de vue. Pourtant, moi j'ai l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un arrêt. J'ai l'impression qu'il y a ce problème. Une épreuve. Il y a peut-être un arrêt quelques jours, quelques temps. Parce qu'il y a des nouvelles. On reçoit des nouvelles. Savoir. Voilà. Vous apprenez quelque chose. Qui pose problème. Après, on retrouve le plaisir, le bonheur. Partir. On peut dire qu'on repart. Partir, c'est quitter quelqu'un. Qui vous permettra peut-être de quitter de manière définitive cette ex-personne qui revient. Peut-être certains vont partir de leur relation officielle. Parce qu'il y a cette ex qui revient, qui vous fait plaisir. Vous voyez la situation d'une autre manière, avec la longue vue. Vous me direz. Parce que là, je ne sais pas. Peut-être, il y a plusieurs situations. Certains vont quitter leur partenaire. Certains vont quitter cette situation qui a posé problème. La personne va partir. Mais vous allez vous rapprocher ici et revenir au bonheur après une période de crise. Alors, on va voir le règne des médias, s'il va nous informer de ça. Sagittaire. Semaine du 14 au 20 février. Semaine du 14 au 20 février 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires ? Sagittaire. Retombée positive. Elle s'est retournée. Bon. Moi, je pense que vous allez régler cette situation. Vous allez... La personne va partir. Elle aura envie de revenir. Vous allez régler cette situation. Parce que vous voyez la situation différemment. Et ça va avoir un effet positif sur votre relation. Vous me tiendrez au courant, chers amis sagittaires. Donc, semaine un petit peu chaotique au début. Avec la Saint-Valentin, vous pouvez aller voir votre tirage. Bonne semaine à vous. Au revoir. Au revoir.